Hey bonjour à tous c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous avais promis qui est la comparaison entre la nouvelle version et l'ancienne de Dog Copenhagen et je vous montre un peu tout ce qui a changé Alors c'est parti ! On va d'abord comparer le modèle Walk Pro Donc ici ça tombait en plus dans les deux de la même couleur donc vous allez bien voir les différences On a déjà le logo qui est différent Il y a la poignée qui a changé, je la trouve beaucoup plus jolie dans la nouvelle collection On a au niveau des attaches, on a le logo qui est mis sur l'attache et les attaches ne sont plus noires, elles sont grises Par contre un point que je trouve dommage c'est que les attaches me semblent de moins bonne qualité Après je sais pas si c'est juste une impression ou pas mais en tout cas elles sont beaucoup plus légères Et d'un côté c'est bien qu'elles soient plus légères vu que le harnais au plus il est léger au mieux c'est pour le chien Je teste le harnais depuis que la nouvelle collection est disponible et j'ai aucun souci pour le moment ça tient très très bien Donc ici c'est tout, à chaque fois qu'il y a des petites attaches elles sont en gris au lieu d'être en noir Alors si on retourne au niveau de la face avant, on a le logo qui est mis vraiment de manière très très jolie sur la face avant Ce qu'on avait pas dans l'ancienne collection Donc ça je trouve que c'est une belle amélioration Donc voilà pour ce qui est du harnais Walk Pro, maintenant on va passer au Walk Air Pour le Walk Air c'est pareil, on voit que ce sont toutes les attaches qui sont grises au lieu d'être noires Pareil le petit logo qui change au milieu et le logo sur les attaches Et à l'avant dans l'ancien il y avait déjà le logo mais ici c'est pareil sauf que c'est la nouvelle version du logo tout simplement Donc là ça change pas grand chose Par contre un point qui est vraiment très pratique c'est que sur l'ancien on avait ce système d'attache où on peut défaire Voilà pour ne pas devoir enfiler le harnais au chien C'est vraiment très très pratique Sauf qu'il balottait un peu et c'est vrai que c'était ennuyant pendant la balade d'entendre ce bruit Même s'il n'y avait pas de risque qu'il se défasse Mais ce qu'on a maintenant et qui est vraiment bien pensé c'est qu'il y a un petit scratch en dessous Et voilà et après vous pouvez le retirer Et donc je trouve que ça ça tient beaucoup mieux Et puis on a pas cet ennui d'avoir le bruit pendant la balade Donc voilà c'est tout ce qui change C'est pas grand chose mais c'est bien pensé Et c'est vraiment une bonne idée je trouve En tout cas moi j'aime beaucoup cette nouvelle collection Je suis un peu déçue pour les attaches Mais encore une fois je suis pas du tout sûre Je sais pas vraiment dire si c'est de la moins bonne qualité ou pas Mais comme ça vous avez mon avis On se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo test de harnais Ici c'était juste une petite parenthèse sur les docks Copenhagen Gardez la patte sur le coeur qu'on se retrouve pour de prochaines vidéos Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz